Hey salut c'est mw85 et astuces youtube mw85 Si t'as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo c'est tout simplement parce que t'as envie d'avoir des astuces pour booster ta chaîne youtube, booster ta chaîne youtube c'est à dire des abonnés, des vues, de l'audience, des contacts, des partages etc etc Oui parce qu'en fait on l'a tous fait d'aller voir les chaînes de Bastien le Pirate, Antoine BM, Olivier Roland Devenir Youtuber c'est à dire Anis GBH, Jean-Baptiste Viette, Stéphane Lacoste ou encore et comme Fresh Touch J'y mets des coms qui est très bon aussi voilà et encore plein d'autres On l'a tous fait aller voir des personnes comme ça qui sont vraiment qualifiés dans le domaine Et je tiens à dire que ces personnes m'ont aussi apporté pas mal Puisque en fait la chaîne astuces youtube mw85 je l'ai reprise il y a 6 mois de ça Avant j'avais quasiment pas de contenu voilà c'était quelque chose que je m'étais pas donné en objectif Et là je commence à développer de plus en plus des vidéos Donc tu vas voir dans les vidéos qu'il y a sur la chaîne c'est tout simplement des vidéos Avec des astuces qui sont vraiment inédites Et je me suis aussi appuyé sur certaines astuces des personnes que j'ai citées Donc tout ça pour te prouver que comme quoi mes astuces sont vraiment fonctionnelles Tu vois à l'écran en ce moment il y a une personne qui est venue sur l'un de mes groupes facebook Et qui lui a dépassé en fait les plus de 80 000 abonnés Voilà et qui fait pas mal de vie aussi Et donc il est venu en fait sur mon groupe pour vous dire tout simplement que mes astuces étaient vraiment fonctionnelles Donc déjà je tiens vraiment à leur remercier Et depuis c'est vrai qu'on est en contact et que je lui donne de plus en plus d'astuces en privé Pour développer davantage sa chaîne youtube D'ailleurs je crois qu'il est rendu, oui on le voit à l'écran Et il est rendu à plus de 100 000 abonnés actuellement Voilà donc il y a également d'autres youtubeurs que j'aide Il faut le savoir, tu vois là par exemple il y a Christophe Datini Qui est en fait dati59 sur youtube Qui a une chaîne de musique Voilà je l'ai aidé à atteindre les plus de 10 000 abonnés D'ailleurs tu as fait une vidéo pour me remercier aussi et pour me présenter Donc un énorme merci à toi parce que voilà tu sais que j'apprécie vraiment ce que tu fais Et vraiment bravo d'ailleurs aussi pour tes 6 millions de vues sur ta chaîne youtube T'es vraiment un bon DJ Donc vraiment je vous suggère d'aller voir sa chaîne C'est un très bon youtubeur Voilà après j'ai également des plus petits youtubeurs A développer leur audience Tu vois là par exemple tu as Eli Tristan Donc Eli Tristan merci à toi aussi d'avoir fait une vidéo également qui me concerne Donc très sympa aussi Voilà donc ça c'était pour la preuve sociale Donc tout ceci on va en parler juste après Je vais présenter vraiment toutes les astuces On va monter tu vas voir crescendo dans les astuces Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que comme je te l'ai dit il va y avoir vraiment des astuces inédites Et voilà 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 Allez on en reparle juste après l'intro C'est parti Donc nous revoilà par cette intro Donc là tu vois le premier point qu'on va voir sur les 13 points qu'on va voir Ça va être comment créer ta chaîne youtube Alors je te propose d'aller sur ma chaîne astuces youtube Aime moi le 85 tout d'abord Puisqu'en fait j'ai fait une vidéo Qui s'appelle comment créer une chaîne youtube de A à Z pour booster ses vues Voilà donc la miniature de la vidéo Elle est ici Voilà Et en fait cette vidéo va tout simplement te montrer Qu'est-ce qu'il faut faire sur l'interface d'une chaîne youtube Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Voilà donc par exemple ça va te présenter en gros La bannière il faut par exemple qu'elle soit de telle couleur par rapport à ton logo de profil Que ton pseudo est important Enfin je te donne plein de petits détails qui sont vraiment importants Ensuite sur la création de chaîne Alors ça peut être une création de chaîne Ça peut être aussi créer plusieurs chaînes youtube Tu peux aller également dans mwall85 Tu vas voir Tu vas dans la section playlist Et là tu vas dans stratégie youtube Et là dans stratégie youtube Tu vas voir dans ma playlist Là sur la droite Tu vas voir la vidéo qui nous intéresse ça va être celle-ci Toutes les meilleures astuces pour avoir plus de vues De likes, abonnés et commentaires sur youtube Donc ça tu vas voir La vidéo en termes de présentation elle est pas forcément terrible Puisque c'était à mes débuts sur youtube Mais par contre En termes d'interface et tout ça Mais par contre Le contenu concernant les tags La description Tout ce que j'y montre Franchement Ça ça vaut vraiment On va dire ça vaut de l'or pour toi Si tu es débutant sur youtube D'accord Ensuite il y a une deuxième vidéo Qui est liée à cette vidéo là Que je te suggère Si par exemple tu as envie de créer Plusieurs chaînes youtube Sans trop prendre la tête Et bien écoute Tu vas voir comment créer une autre chaîne youtube rapidement Tu vois Donc elle est là Paf Donc voilà Tu peux aller voir cette vidéo là Ensuite En deuxième point Ce qu'on va voir C'est l'interface Et là l'interface tu vas dire Quel genre d'interface Et bien moi je vais te dire Une interface Pas comme tout le monde Et oui Parce qu'on peut avoir une interface Qui est pas comme tout le monde Donc là je vais te montrer Tu vois moi par exemple Mon logo de profil Youtube Youtube tu vois en haut à droite Tu vois il arrête pas de bouger Voilà Donc ça en fait ça me permet de me démarquer Parce que quand quelqu'un Quand j'écris un commentaire à quelqu'un Et bien tout simplement Il reçoit mon message Donc il y a des fois Il y a des gens qui se disent Mais tiens c'est un bug Ou quoi que ce soit Et donc grâce à ça Ça permet aussi aux gens Bah tout simplement D'être susceptibles De voir De venir voir ma chaîne Et ça permet également Aux personnes qui me connaissent Et bien de pouvoir me repérer Plus facilement Voilà Donc ça c'est vraiment Un point important Donc je suis la Je suis la première personne Sur internet A avoir fait une vidéo Là dessus Donc si tu connais pas la vidéo Elle est ici C'est comment faire un logo De profil Youtube Qui bouge GIF animé Tu vois Donc la vidéo elle est là D'accord Donc je te suggère vraiment D'aller voir cette vidéo là Et grâce à ça Tu vas voir Tu vas te démarquer Vraiment de beaucoup de gens Et il y a également Une autre façon De se démarquer également Sur Youtube En termes de En termes d'interface C'est de changer Tout simplement Et bien La couleur de Youtube De n'importe quelle couleur Parce que bon On connait le Youtube Dark Il y a beaucoup de gens Qui connaissent le Youtube Dark D'ailleurs j'en avais fait une vidéo Mais là c'est pas C'est pas le Youtube Dark C'est tout simplement Changer Youtube De n'importe quelle couleur Donc tu vois La miniature de vidéo Elle est dans l'onglet Tu vas dans l'onglet Playlist Sur ma chaîne Astuce Youtube M-85 Tu vas dans Astuce Youtube Et là la vidéo Elle est ici Tu vois à droite Comment changer la couleur de Youtube Tuto Astuce M-85 Donc ça Ça te permet vraiment D'avoir Youtube De n'importe quelle couleur Tu vas voir Ça change beaucoup de choses En termes d'interface Et tu verras C'est vraiment chouette Voilà pour ça Ensuite On va parler d'interaction Pour ceux qui ne savent pas Que c'est quoi l'interaction C'est le fait de réagir En commentaire Ou d'écrire D'écrire à des personnes D'être réactif A des messages Grâce à ça Ça va faire quoi ? Eh bien ça va te permettre Tout simplement De gagner En quelque sorte De l'audience Ou une certaine communauté Donc il existe Un petit moyen Technique Une petite astuce Vraiment sympa à connaître J'en avais parlé également Dans une autre vidéo Alors je te bombarde de vidéos Mais c'est tout simplement Parce que je ne peux pas faire Tout simplement Une vidéo Où je te montre vraiment Tout 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 Sinon la vidéo Va durer des heures Et des heures Et tu ne vas vraiment pas Tu ne vas vraiment pas T'en sortir Donc autant que tu ailles voir Chaque point par point Et puis Je vais te montrer Quelques petits détails Tout ça Mais ça ne change pas Il faut absolument Que tu ailles voir les vidéos Je te les conseille vraiment Donc par exemple Tu veux te démarquer d'une personne Sur un commentaire Quelque part Sur une chaîne Tu vas par exemple Laissez un commentaire Sur la vidéo de la personne C'est tout simple En fait ici Tu vas faire une petite étoile Comme ceci Et là par exemple Tu marques Tu marques un commentaire A la personne Donc moi je vais marquer Test Youtube Ensuite tu termines Alors surtout pas d'espace Tu termines par une petite étoile D'accord Et ensuite tu valides En faisant ajouter un commentaire Et en fait ça veut dire quoi Et bien ça veut dire Que la personne va recevoir Un commentaire De couleur grasse Qui fait qu'en fait Tu vas te démarquer les autres Dans les commentaires D'accord Donc après il existe D'autres méthodes Pour mettre en italique Pour mettre en commentaire barré Et puis également Changer vraiment l'interface De ta chaîne Youtube C'est à dire Elle est ici Pour ceux qui savent Pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est tout simplement Le temps de visionnage Alors il y a une petite astuce Qui existe par exemple Que moi je vais vous offrir Je vais vous la donner gratuitement C'est tout simplement De Quand vous êtes sur une vidéo De temps en temps Le but Vous mettez un truc plus tard Vous dites Revenez en arrière Sur la vidéo A tel endroit Ou tel endroit Ou alors il existe par exemple Une autre astuce C'est tout simplement Dans votre vidéo Alors surtout si vous faites Des tutoriels Tout ça c'est facile à faire Vous mettez un moment Une image qui est brouillée Vous parlez par exemple D'un logiciel Et puis le nom du logiciel Par exemple vous le masquez Un petit peu Comme ça la personne Elle se dit Tiens il y a eu un bug Ou quoi que ce soit Elle revient en arrière Sur la vidéo Alors c'est pas tricher Ou quoi que ce soit C'est tout simplement Voilà Donc ça c'est grâce A Jimmy Descom Donc merci à toi Jimmy Descom D'avoir parlé de cette petite astuce Voilà il y a plein de youtubers Comme ça que moi en fait Je suis allé comme tout le monde Sur leur chaîne J'ai analysé un petit peu Ce qu'ils faisaient Et donc merci Parce que c'est grâce à eux Que j'ai repris Ma chaîne astuce youtube Byboy85 Et que ça m'a donné L'envie de faire des vidéos Pour tout simplement Vous aider D'accord Donc maintenant On va parler d'autre chose La cinquième chose Ça va être le maillage Alors ça c'est pareil Le maillage Il y a différentes formes de maillage Là vous allez dire C'est quoi le maillage Alors par exemple Là vous voyez à l'écran Ce que je suis en train de faire Par exemple Quand je regarde une vidéo Le fait de faire une playlist Ça emmène les gens Vers d'autres vidéos Donc ça déjà C'est un premier point de maillage Il existe d'autres types de maillage Le maillage par exemple Qu'on pourrait parler Un maillage visuel Ça serait par exemple De me promener comme ça A droite Vous voyez Je promène Je montre mes vidéos Comme ça à l'écran Voilà Et bah ça c'est une autre forme de maillage C'est un maillage visuel Puisqu'en fait Il est susceptible Que vous alliez voir Les vidéos Qui sont sur la droite Parce qu'en fait Je vous montre les titres Voilà Donc une vidéo qui parle du maillage C'est sur ma chaîne Aie-moi le 85 Donc la vidéo en question Et bien c'est cette miniature là Ensuite en termes de Playlist optimisé Un petit peu comme je vous ai parlé A l'instant C'est à dire sur la chaîne de là Il existe une technique Pour pouvoir mettre Exactement la même miniature Que vous voulez comme moi Les classer exactement comme ça Et en fait Faire en sorte que Quand vous êtes sur votre chaîne Youtube Sur votre interface Et bien que vous ayez Les playlists Que vous ayez choisi Par exemple Tu vois l'écran J'ai informatique et multimédia Vidéo populaire Stratégie Youtube Une nouveauté Et nos montages vidéos Mais le top du top C'est pas ça Le top du top C'est tout simplement De pouvoir classer les vidéos Exactement dans l'ordre Que toi tu le souhaites C'est à dire faire ça En quelque part En étant personnalisé Pas faire en sorte Que ce soit Youtube Qui choisisse vraiment L'ordre des vidéos Dans lequel il le met C'est toi qui va choisir Exactement la miniature Que tu veux mettre en avant Et voilà Tu vois moi c'est ce que je viens de faire Donc tu peux regarder Un petit peu les vidéos Comment qu'elles sont classées Et tu verras bien Que c'est moi Qui les ai personnalisées D'accord Donc on appelle ça La playlist optimisée Voilà pour ça Maintenant On va passer A la technique secrète Numéro 7 Qui on va parler en fait Des outils indispensables Des outils indispensables De Youtubeur Des extensions qui sont gratuites Il y a également Les versions payantes Mais moi je parle que du gratuit Parce que c'est ce qui m'a permis D'atteindre vraiment De bons résultats Mais ça on va en parler Un petit peu plus tard Donc là Les outils indispensables Tu vois A l'écran par exemple Tu vois Channelytics Tendance Tendance statistique Channelytics Ça appartient à Tout simplement Une extension Gratuite Qui s'appelle TubeBuddy Moi j'en ai fait Un tutoriel De TubeBuddy Et également Tu vois La tendance statistique Ça ça appartient A VidIQ Donc là c'est pareil J'en ai fait Une vidéo également Donc ce que j'ai fait moi Plutôt que faire Une vidéo indépendante J'ai fait tout simplement La comparaison Entre TubeBuddy Et VidIQ Voilà Donc tout ceci Ça se trouve Sur ma chaîne Astuce YouTube Aie-moi le 85 Donc là tu descends Un petit peu de la chaîne Et là tu vois Ici tu as Téléchargé TubeBuddy Ou VidIQ Extension gratuite Pour optimiser Le référencement YouTube Voilà Donc là je te présente Vraiment les deux extensions Je fais des comparaisons Je te montre vraiment Les points forts de chacun Voilà Ensuite j'ai fait un tutoriel Pour TubeBuddy Ici Un tutoriel où je te montre Vraiment les bases Le fonctionnement Et tout simplement Voilà le principe De TubeBuddy Et qu'en version gratuite C'est suffisant Pour atteindre des résultats D'accord Voilà pour ça Ensuite tu te dis Où trouver des tags YouTube Pour tes vidéos YouTube Et bien là c'est pareil J'ai fait la vidéo 4 sites générateurs De tags vidéo YouTube A connaître D'accord Donc là je te présente En fait dans cette vidéo là Je te présente 4 sites Qui sont gratuits D'accord Et tu vas voir La puissance De ces sites C'est impressionnant Tu vas pouvoir voir En fait Dans ces vidéos Tu vas pouvoir voir La concurrence Tu vas pouvoir voir Quelles tags sont bien Référencées Ça va te donner Tout simplement Des idées Et ça va te permettre Ensuite de classer tes tags Et puis De pouvoir Éventuellement Référencées Tes vidéos Donc là pour te prouver Comme quoi Tout ça ça marche Les tags Comme quoi TubeBuddy fonctionne VidIQ fonctionne Et bien tu peux voir Ici dans Booster preuves Vues Ici là Booster le nombre De ces vues sur YouTube My YouTube Analytics Google Dans cette vidéo là Et bien je te montre Tout simplement La propulsion Comment que moi Tout simplement Mes vidéos Ont été Enfin Que j'arrive à référencer Mes vidéos Et d'une certaine manière Enfin que j'ai des vidéos Qui sont propulsées Sur YouTube Donc là c'est vraiment Une vidéo preuve Et je te donne en plus Des bons petits conseils Là dedans Et en parlant de référencement Justement J'en ai fait une vidéo Qui s'appelle Référencer ces vidéos Dans les résultats Du moteur de recherche Google Et YouTube Et bien là c'est pareil Je te présente Tout simplement Avec l'extension TubeBuddy Comment Comment faire Pour atteindre Un référencement De qualité C'est à dire D'être si possible Référencé En numéro 1 Et tu vas voir Que si tu regardes bien Les tags Que moi je mets Et les astuces Que moi j'utilise Ca reste vraiment Du basique Et je te donne Ma petite astuce Technique Qui est en fait Bon là je vais t'en parler Vite fait Tout simplement Si tu as une chaîne De tutoriel Et bien il est très facile De mettre Une chaîne de tutoriel En avant Puisqu'en fait Pour mettre des vidéos De tutoriel En avant La plupart du temps Il faut mettre Dans tes titres Soit des questions Tu poses des questions Puisqu'en fait C'est susceptible Parce que les gens Tapent des questions Dans les moteurs de recherche Et donc Bien souvent Ta vidéo Elle peut ressortir Grâce à ça D'accord Donc ensuite Avec TubeBuddy Tu analyses Si tu as des petits 1 Ou pas Voilà Et c'est grâce à ça Que tu vas pouvoir mettre Ta vidéo La propulser Sur Youtube Et sur Google Passons maintenant A l'astuce 11 Le secret numéro 11 Qui lui en fait On va parler de booster Ton audience Donc ça peut être Par des lives Par des forums Par des groupes Par de l'influence Ou par des sous-titres Alors Pour les lives Il faut savoir Qu'il y a Une nouvelle fonctionnalité Qui a été sortie C'était Youtube première Donc maintenant Il y a un petit moment Qui a été sortie C'était il y a 9 mois Mais tu vas voir La puissance de Youtube première Alors ça c'est pareil J'en parle dans cette vidéo là Et en fait Je t'explique en gros Que Youtube première Te permet Dès que tu fais une vidéo Si la personne S'est abonné Avec la cloche de notification La petite clochette Et bien Une demi-heure Avant la sortie de ta vidéo La personne recevra Ta vidéo Et en gros La puissance de Youtube première Et bien En gros Ce que j'explique Dans cette vidéo là C'est que si tu as reçu Par exemple Un strike Sur ta chaîne Youtube L'avantage que tu auras Avec Youtube première C'est que tu arriveras A faire des lives Et oui Puisqu'en fait C'est une sorte de Quelque part C'est une sorte de contournement Voilà Mais je t'incite pas A utiliser Youtube première Dans le cas d'un strike Que tu peux faire de live Je t'incite à utiliser Youtube première Parce que c'est une nouvelle Functionnalité de Youtube Et faut pas oublier Que Youtube te propose Des outils Ou quoi que ce soit Et bien C'est bien de les tester Et tu verras aussi Que Youtube première C'est aussi un impact positif Puisqu'en fait Dès la La première Les premiers moments De ton live Le premier moment De ta vidéo C'est là Où il y a Un maximum De personnes Qui vont venir Donc forcément Ta vidéo Va être Beaucoup mieux Référencée D'accord Elle va être propulsée Puisqu'en fait Il va y avoir Beaucoup d'interactions Avec ta vidéo Donc ça C'est une bonne astuce A ce niveau là Ensuite Je t'ai parlé De forums De groupes Et bien Tout simplement Maintenant je te parle Des groupes Facebook Alors là On va aller sur mon Facebook Donc voilà Sur Facebook Tu vois Il existe Des groupes Donc pour ceux Qui savent pas C'est quoi Des groupes Les groupes te permettent Tout simplement De te faire connaître D'avoir de la communication Avec les personnes De l'entraide Enfin ça peut te permettre A pas mal de choses D'accord Il existe aussi des pages Donc moi là tu vois L'écran je te montre Les groupes que j'ai Donc moi au total J'ai 5 groupes Présentement moi Je vais t'en montrer 4 Parce qu'en fait Ça va être les 4 Les plus actifs Que j'ai créé Il faut le savoir Mi-janvier 2019 Ou fin janvier 2019 Donc c'était entre le 15 Et le 27 janvier 2019 Et tu vois En l'espace de 6-7 mois Et bien j'ai déjà obtenu Des plus 1000 labos Sur mon premier groupe Facebook par exemple Et les autres Vous voyez Par exemple mon deuxième groupe Il est à 750 membres Donc voilà Qui est fait Ces 3 premiers groupes là Que tu vois Celui là il y a 671 membres Et bien ces 3 premiers groupes là Sont vraiment fait Pour les youtubeurs Je te suggère vraiment D'aller voir ces groupes là Tu verras C'est très très actif Enfin mon but C'est pas d'avoir des spammers C'est pas d'avoir des gens Qui viennent juste poster Leurs vidéos Et puis qui s'arrêtent à ça Moi ce que je veux C'est de la communication Je veux que les gens S'entraident Je veux que les gens Donnent leurs commentaires Parce que en fait Faut pas oublier Qu'on n'arrive pas Sur youtube comme ça On est créateur de chaîne On est créateur de vidéos On balance ça aux gens Un petit peu N'importe comment Non Il y a un minimum C'est le contact Et puis c'est aussi Une base de respect D'accord Donc arrêtez avec vos Abonne toi je rends Ou tiens je poste ma publication Et je m'en fous de toi D'accord Donc tous les gens Qui sont dans ce Je tiens à le préciser Qui sont vraiment dans ce Cette optique là N'oubliez pas que moi Et mes modérateurs Avec mes associés Et bien On fait partir des groupes Ça c'est clair On fait pas de cadeaux Aux gens qui sont là Juste pour poster D'accord Voilà sachez le Ensuite j'ai un groupe Informatique Voilà qui commence juste Donc celui là Est un petit peu plus ciblé Donc c'est pour ça Qu'il y a moins de monde D'accord Ensuite de temps en temps Sur mes groupes Je mets des gagnants Donc là tu vois par exemple Là c'est Cédric Yolan Qui est un de mes partenaires Aussi sur un de mes groupes Facebook Qui a une très bonne chaîne Musicale Qui a développé son audience Avec le temps Et qui a développé sa chaîne Et qui est très très bon En termes de chant De musique Allez voir vraiment Ça vaut le coup d'oeil Franchement Et bon anniversaire aussi A ta femme au passage Puisque je viens de voir Que c'était l'anniversaire De ta femme Donc bon anniversaire A Emilie au passage Donc allez voir Cédric Yolan Un bon ami Et bise à toi au passage Mon pote Voilà Donc rejoignez-nous Sur nos groupes Facebook Ensuite comme je t'ai parlé Tout à l'heure Je t'ai parlé de Booster tes vues YouTube Et bien là c'est pareil Pour booster tes vues YouTube Si tu n'as pas encore été voir Cette vidéo là Que je t'ai parlé tout à l'heure Booster le nombre De ces vues sur YouTube Dans cette vidéo là Je te montre Tout simplement Qu'il y a une vidéo Qui parle des sous-titres Et que cette vidéo là A été mise en avant Sur YouTube Et qu'elle est boostée En termes de vues C'est impressionnant Et donc en fait Cette vidéo là Des sous-titres Tu as demandé c'est quoi Et bien c'est pas des sous-titres Que tu vois Un petit peu partout Sur Sur les vidéos de YouTube Moi en fait C'est une technique Que j'utilise On appelle ça Les sous-titres Automatiques Forcés D'accord Donc en fait Ça veut dire que Dès le démarrage D'une vidéo Par exemple Si tu prends la vidéo Améliorer la vitesse PC tablette Là tu vois J'ai mon PC Qui tourne au ralenti Améliorer la vitesse De RAM CPU Par exemple Si tu prends cette vidéo là Tu vois Il y a un sous-titre en dessous Et bien Dès que tu vas démarrer la vidéo Dès que tu vas la lancer Tu vas voir Les sous-titres vont se mettre aussitôt Et là tu te demandes Mais comment ça se fait Et bien tout simplement Parce que j'utilise Une technique pour ça Et l'astuce Elle est dans cette vidéo là Enfin Je te montre à l'écran C'est quelle miniature de vidéo D'accord Et tu vas te demander A quoi ça sert Pourquoi je te parle d'audience De booster audience Et pourquoi je te parle La vidéo des sous-titres Et bien sache que Les sous-titres Ça a un moyen international De toucher du public Vraiment en grand D'accord Donc tu as touché des étrangers Tu as touché des sourds Et malentendants Donc à partir de là Ça peut faire que Développer ton audience Maintenant parlons peu Parlons bien Parlons d'un sujet Qui est assez sensible Mais que j'ai vraiment envie Que les gens se disent Que être youtubeur C'est pas On gagne des millions Et des millions C'est pas que les grands youtubeurs Qui sont mis en avant Non Toi aussi tu es petit youtubeur Tu peux y arriver La preuve Moi j'ai commencé Comme tout le monde Je n'estime pas Que j'ai une grande chaîne Je n'estime pas Que j'ai une petite chaîne Pour moi j'ai une chaîne Moyenne Tout simplement Je suis quelqu'un Créateur de contenu Qui suit payé Mensuellement Par youtube Ça c'est certain Mais qui utilise également D'autres petites techniques Et astuces à côté Pour être rémunéré D'accord Donc là je te montre Donc là je te montre A l'écran Les nouvelles conditions Pour toucher de l'argent Sur youtube Donc bah oui Parce que tu le sais Ça a changé C'est 1000 abonnés Et avoir 240 000 minutes De visionnage Depuis la dernière année Donc tout ça J'en parle Dans la vidéo Qui est ici Dans comment être rémunéré Sur youtube Condition d'éligibilité D'accord Éligibilité AdSense Donc dans cette vidéo là Je te présente vraiment De tout et de à z Je t'explique tout Comment que ça se passe Les rémunérations Pour youtube Ensuite le petit bonus Si toi tu n'arrives pas A atteindre ce résultat Des 1000 abonnés Et des 240 000 minutes De temps de visionnage Tu as d'autres procédés Qui existent Pour avoir un petit peu D'argent Grâce à tes vidéos youtube Et en plus Je te donne Ma petite astuce Qui n'est pas illégale Il faut savoir Moi je donne Que des contenus gratuits Voilà C'est un titre informatif Maintenant T'es pas obligé D'aller voir la vidéo T'es pas obligé De t'inscrire Tu peux aller Enfin via mon lien De parrainage Ou quoi que ce soit Tu peux très bien Aller sur le site Comme ça Voilà Moi je n'oblige personne Voilà Tu y vas Si t'as envie C'est dans la vidéo Comment être remunéré Sur internet Tu vois ici Clique une raccourcisseur D'URL Pour gagner de l'argent Avec youtube Donc maintenant Maintenant on va parler Du secret numéro 13 Qui reste basique Qui est tout simplement De créer du réseau Donc il faut être passionné Respectueux des gens Il faut que tu personnalises Tes contenus Et tu peux aussi proposer ton lien Un lien très facile à retenir Alors là je te donne Pareil une petite astuce Ici dans ton lien de chaîne Que tu vois ici en URL En haut A la suite de ton lien de chaîne Du slash là Tu vas faire Un point d'interrogation Sub Ensuite l'underscore C'est à dire le tiré du 8 D'accord Ensuite tu vas taper Confirmation Égal 1 Et ça ce lien là Quand tu vas le poster à quelqu'un Ça va faire quoi Et bien tout simplement Ça va ouvrir une petite boîte de dialogue Où ça demandera aux gens De s'abonner Voilà tout simplement Donc ça c'est susceptible De t'apporter un petit peu plus D'abonnés Voilà Alors c'est pas forcé les gens Puisque les gens peuvent décliner aussi Ce lien Mais ce lien je te propose vraiment D'aller le poster Un maximum possible Sur les forums Sur tes sites Enfin partout où tu peux C'est pas C'est pas de la tricherie Ou quoi que ce soit C'est tout simplement Une petite technique Pour avoir Des abonnés Voilà Puisque les gens Souvent ils ont tendance à oublier De s'abonner à ta chaîne Donc vu que t'es là Bah écoute Je te suggère D'aller t'abonner comme ça Sur s'abonner Mais d'activer la petite cloche De notification Comme ceci Ça te permettra quoi Bah ça te permettra de recevoir Toutes mes autres vidéos Donc je te propose également De partager cette vidéo Un maximum A tes contacts A tes groupes facebook également Voilà Si t'as jugé Cette vidéo de qualité Et si tu apprécies Tout simplement Mes contenus Si t'as apprécié Que je parle de tout ça Si tu souhaites également Que je fasse d'autres vidéos De ce style Un petit peu comme ça Complète Et bien n'hésite pas De me le dire En commentaire Voilà Ça me ferait très plaisir De te donner Tout simplement D'autres astuces Contacte moi en privé Voilà Sur mon facebook Sur mon youtube Voilà 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 Portez vous bien Et je vous dis A la prochaine Dans des nouvelles vidéos Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz